Salut à tous, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush Vengeance, on est parti pour la suite des levels et on va directement lancer le level, voilà, sans plus attendre, puisqu'on a déjà amélioré nos compétences, on a déjà nos tours, on a déjà notre héros, oh là, que faire de plus ? Bah rien. Ville de l'Osagon, les elfes ont succombé comme prévu, l'Osagon est notre prochaine cible, quand elle sera sous notre joug, nous pourrons abattre les barrières magiques qui entourent le château de Dénas. Prudence, mon ancien apprenti Magnus, fléau magique, garde la ville. Et bah on va lui défoncer sa gueule à Magnus, voilà, on va lui péter sa gueule tout simplement. Oh t'es vulgaire, oh t'es vulgaire Kira, oh qu'est-ce que t'es vulgaire Kira dans tes vidéos. J'ai déjà reçu beaucoup de messages de parents qui me disaient d'être un peu moins vulgaire parce que leur fils regardait mes vidéos. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas envie de me brider dans mes vidéos, donc si je suis vulgaire, je suis vulgaire, je suis moi-même. Voilà, je ne changerai pas. Bon, avançons du coup, c'est parti. C'est beau, c'est vachement beau. Donc on va pouvoir poser des tours tout autour. Voilà, c'est une place. Il va falloir réfléchir, il va falloir beaucoup réfléchir. Vous avez vu qu'on a des pouvoirs trop bien ? Donc j'ai un nouveau pouvoir qui me permet de récupérer trois cœurs. J'ai le mastodonte, j'ai tout ce qu'il faut là, donc clairement si on a un problème, on pourra les utiliser. Donc on va déjà placer, comme d'habitude, les chevaliers de la nuit. Où est-ce que je vais pouvoir placer les chevets de la nuit ? On va devoir en placer... On va devoir en placer deux. Donc je vais commencer... Oh, c'est chiant ce level-là parce qu'en fait, les tours sont vachement écartées. Donc c'est un peu galère. On va placer... Un chevet de la nuit, ici. Voilà, on va les positionner juste là. On va en placer un... Ici également. Voilà, qu'on va placer juste là. Voilà, donc là on a les chevets de la nuit. Je vais rajouter aussi les fameux harceleurs d'élite. Je vais en rajouter un ici. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ça tombe, c'est hyper nul ce que je suis en train de faire. Et voilà, est-ce que j'en rajoute un autre de harceleurs d'élite ? Ouais, on peut en mettre un alors. Je pense que c'est une bonne idée. On va en rajouter un ici. À côté de ces tours. Voilà. Donc deux chevets de la nuit, deux harceleurs... Euh... Harceleurs comment déjà ? Harceleurs d'élite. Très bien. Vous savez... Non, j'allais faire une blague. Mais non, je ne vais pas faire de blague. Non, 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 non. Le mec a un problème psychologique. Bon, voilà. Donc les lanceurs d'os, les lanceurs d'os, les lanceurs d'os. On va en placer deux. Donc je vais en placer un ici. Voilà. Et je vais en placer un de ce côté-là. Bah ici. Plutôt là. Là. Voilà. Deux lanceurs d'os. Maintenant. On va placer les dégâts magiques. La magie. La magie. Ah, j'aurais peut-être dû le placer là, lanceur d'os. Attendez, si je le revends, je récupère toute ma thune ou pas ? 42 pièces d'or. Ah non, je ne récupère pas tout mon argent. Bon, ce n'est pas grave. On va placer deux tours magiques ici. Donc on va placer. Non, le mausolée, on va le mettre là. Et ici, on va mettre un mage infernal. Voilà. Ah bah tiens, je vais rajouter un lanceur d'os ici. Voilà. On va rajouter trois lanceurs d'os. Ça me semble plutôt bien. Ici, on va rajouter un mausolée. Et là, on va rajouter un mage infernal. Il nous reste encore un peu d'argent. Je vais créer toutes mes tours, comme ça on sera tranquille. Ici, je vais rajouter un mage infernal. Et ici, un mausolée. Et je vais rajouter ici, en supplément, un harceleur d'élite. Ça en fait des tours. Ça en fait des tours. Bon bah écoutez, je pense qu'on est prêt pour attaquer ce nouveau level. Let's go. C'est parti. Pour la première vague. Ça va commencer certainement à être très compliqué. Donc, il faut que je me rappelle que j'ai des pouvoirs. Et que je peux les utiliser. À tout moment. Voilà. J'ai des super pouvoirs hyper puissants. Donc, dès que je peux, je les utilise. Voilà. Toi meurs. Excellent. C'est bon, c'était la première vague, ça ? Tu veux dire, la première vague, c'est ça ? C'est bon, c'était aminé. Voilà. Non mais go les détruire, là. Go leur faire du mal, là. Pour les faire souffrir. Tiens, on va augmenter, mais c'est ça sur leur délite tout de suite. Voilà. Bon, si on a quelques-uns qui passent, c'est normal. De la magie ? Je vais te montrer de la magie. Vas-y, montre-moi. Montre-moi, j'ai pas peur. Je te le dis tout de suite. J'ai pas peur de toi. Donc, on va améliorer d'abord tous les chevets de la nuit, les harceleurs d'unité. Harceleurs d'élite, pas harceleurs d'unité. On va commencer par ça. Oh, merde, j'avais pas vu qu'il y avait une vague en bas. Putain, j'ai perdu de l'argent, non. Ça, c'est pas bon. Ça, je vous le dis, c'est pas bon. Prendre de l'argent comme ça, vêtement. Ok, on a des mollosses qu'on va gérer facilement, pas de problème. Donc, on va améliorer d'abord ce cheval de la nuit, ici. On surveille, hein, s'il n'y a pas des vagues qui arrivent, on surveille. Comme d'hab. Faut absolument pas perdre de l'argent, donc dès qu'on peut balancer les vagues. Surtout au début, faut les balancer. C'est pas très compliqué au début. Voilà, donc là, on balance. C'est pas très compliqué. Fait apparaître 1500 renforts. Sérieusement, ça est beaucoup. Oh, désolé, ça me gratte. Ah, excusez-moi. Quoi, ils vont pas passer, eux ? Oh, merde, il y a des... Oh, non, il y en a qui passent par ici. Oh, mon Dieu. C'est casse-couille, ça, par contre. Cherche pas. C'est magique. C'est magique. J'ai bien fait de mettre plein d'unités. De toute façon, on va en avoir plein d'unités, hein. Avec les... Avec les mausolées, les... Les squelettes. Normalement, on n'aura pas de problème d'unités. Et ça, c'est vraiment cool qu'on puisse faire apparaître autant d'unités. Parce que c'est vraiment utile dans ces levels-là. Parce qu'il y a beaucoup de petites unités. Il faut tous les gérer. Ça, forcément. C'est cool. Tiens ! Plus de flèches dans ta gueule. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà. Je crois que j'ai augmenté les cheveux de la nuit et les... Et les harceleurs. J'ai besoin du parchemin. Bah, t'auras rien. D'accord. Ouh là, il commence à y avoir du monde, là. Mon héros va mourir. Donc, on le recule. Ouh là là. Il commence à y avoir du monde. On va claquer un petit... Ouais. Oh merde. Non, ça va pas passer. Ça ne passera pas. Oh ! Qu'est-ce qu'on améliore ? Je sais pas. Je sais pas quoi améliorer. On va améliorer les mausolées, tiens. Voilà. De toute façon, il faudra tout améliorer. On va améliorer aussi les mages infernaux. Voilà, il y a du monde, là. Non ! Oh, je me suis fait tellement détruire. Euh, bah là, encore un... Un pacte des âmes. Ah, pas le choix. On va devoir nettoyer un peu tout ça. Mon héros qui s'est fait totalement détruire. Hum... Ouais, on continue. On augmente encore le mausolée. Voilà, il y a du monde, là. Il va falloir reculer. On va claquer un petit... Petit puits de flèches toxiques. Ça va, c'est géré. Ici, on va claquer de l'argent sur le lanceur d'os. Le mage infernal ici. Voilà. Le mec est hyper zen. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, les enfoirés. Oh, les enfoirés. Il m'a balancé une... De la toxine. Mâche des arcanes. Maîtrisant parfaitement les arts obscurs, ils utilisent le pouvoir brut qui les habite pour faire sauter tous ceux qui osent les défier. Dégâts de zone. Téléporte les alliés. Résistance magique élevée. Euh, bah écoutez, on va essayer de... Bon, il y a encore un impact des âmes. Ah, je me fais pas chier. Dès que j'ai les pouvoirs de up, je balance la sauce. Mais merde. Euh, hop. Encore le mausolée. Ah, mais il a une résistance magique élevée. Donc le mausolée, c'est pas ça qui va m'aider. Faut que je le détruis, là. Vas-y, là. De la magie ? Je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, merde, j'avais pas vu. Oh, merde, j'avais pas vu qu'il y avait quelque chose ici. Oh, non. Mais attendez, c'est de la triche. Bah, il va passer. Oh, j'avais pas fait attention qu'il y avait. Il y avait un golem, là. J'hésite à balancer le mastodonte, là. Est-ce qu'on claque le mastodonte ? Oh, je claque le mastodonte. Oh, rien à foutre. Oh, là, là. Allez, c'est parti. On en voit le mastodonte. C'était pas du tout prévu, mais c'est pas grave. Oh, je claque tout. Oh, il l'a tellement détruit. Ah, mais il est pété, le mastodonte. Ah, mais il est immortel. Il attaque à distance, en plus. Ah, je pensais qu'il pouvait avancer. Putain, on peut pas le contrôler. Il attaque à distance, après. Bon, il faut améliorer, là. J'ai de l'argent. Il doit améliorer. J'ai de la thune. Voilà, merci. Et là, il se barre. Ouais, bon. En vrai, je l'ai peut-être pas bien utilisé. Ah, putain. C'est pas grave, on pourra le racheter. Y'a pas de soucis. Il coûte que... Il coûte que... Il coûte que... Il coûte que 500. On est riche. C'est chiant, ça. Je peux pas l'arrêter. J'ai l'impression que je peux pas l'arrêter. Ouais, on voyait, là. Allez, on continue d'augmenter les mausolées. Pluie de flèches. Je cherche pas, c'est magique. Exactement. Hop, les chevilles de la nuit. Ah oui, ils sont arrivés là. Ils sont arrivés de là, eux. Hop, impact des âmes. On va les détruire, là. Casse les couilles. On va tirer à distance. Ah ! Ils sont vraiment chiants, les archers. Ils sont casse-couilles. Avec le magicien qui est juste derrière. Ah, c'est le magicien qui est génant. Parce qu'en plus, il TP les troupes. Il fait apparaître des ennemis. Attendez, c'est lui qui vient de faire apparaître des ennemis, là. Ah, bordel, c'est lui. Trop fort. Ouais, on voyait. Lui, on va réussir à le gérer. Il n'y a pas de souci. Lui, je vais le tuer, logiquement. Putain, c'est un magicien. Mais au corps à corps. Il tape quand même sévère. Il tape quand même sévère. En haut, ça se passe bien. En haut, ça se passe bien. Très bien. On a augmenté le mage infernal à la fond. Le mausolée s'est fait également. On va augmenter le lanceur d'os. Tiens, on va faire apparaître un golem. Le golem. Le golem de la mort. Là, pareil. Il va falloir commencer à faire apparaître des spectres. Il faut des créatures sur le terrain. Voilà. C'est ça, Strait Teddy. Plus de créatures sur le terrain. Oh, il y a du monde, là. Oh, il y a du monde. On va se faire plaisir en AOE, là. Tiens. Ça t'apparaître des boules. Bam. Impact des âmes. Très bien. Bon, écoutez, on est à la dixième vague. On n'a pas perdu de point de vie encore. Le mastodonte nous a bien aidé. Mais quand même. C'est triste. Un sorcier recyclé en guérisseur. Hop. Hop. Ah. Ah, ah, ah. Regardez ce qu'on a ici. Regardez ce qu'on a ici. Il n'y a pas de souci. On va le détruire. Ça fait beaucoup de dégâts. Hop. Plus de flèches. En vrai, ils ne sont pas si solides que ça. Je pense que j'ai appelé le mastodonte parce que j'ai stressé. J'ai eu un coup de stress. Je n'aurais pas dû. Je vous le dis, je n'aurais pas dû appeler le mastodonte. On va les aider en haut, là. Je pense réellement que je n'aurais pas dû. Ce n'est pas une obligation. Allez, là. Détruisez-les. C'est des merdes. Voilà, merci. Beaucoup trop fort, le golem d'os. Tellement puissant. Il faut les détruire rapidement. Oh. Attention. Nouvel ennemi. Grand sorcier. Des sorciers rusés qui se déplacent à dos de golems et peuvent prendre l'apparence de leur ennemi d'un simple coup de baguette. Ok. Attaque de zone à Merlund change les ennemis en mouton. Ça, ça m'a l'air d'être sacrément puissant, dis donc. Ça m'a l'air d'être sacrément puissant. Impact des âmes dessus. On y va. Voilà, on ne se remette pas. Allez, on va essayer de lui faire un maximum de dégâts avec le héros. Et c'est solide, en plus. C'est solide. Je crois que je ne les ai jamais améliorés à fond, les harcelors délits. Ils font quoi après leur mort ? Tire rapidement cinq flèches. Ouais, vas-y, on les améliore. On va voir si ça donne un peu. Bon, même si là, ils se sont fait ouvrir en deux. Non, mais eux, là. Mourez-vous. Bon. On n'a pas toutes les tours encore à améliorer, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer les... Ouais, il me faut des gargouilles. On va améliorer les mausolées. Oh ! Il y a tellement de monde en haut. Tiens, la possession. Oh, on peut prendre possession de ceux-là. Impact des âmes. Mais ouais. Je pense qu'on peut prendre possession des... Des golems. Forcément. Allez, là, tu es là. Merci. Je vais reculer un peu. Ici. Hop. Oh, je me suis fait détruire. Eh ben voilà, regardez. Possession du golem. Excellent. Euh, merde, ça va passer, là. Oh, oh, holy shit. Merci. Allez, vite, il faut que le héros revienne, là. On a besoin d'aide en haut. Hop. Ça va le faire. Pas de soucis. On en voit. On va améliorer à fond les mausolées, hein. Je trouve ça tellement fort. Bon, il va mourir, lui. Tue-le. Je ne négocie jamais. Bah, moi non plus. Ça tombe bien, du coup. Personne ne négocie. On va tous mourir. Formidable. Hop. Voilà. Possession, possession, possession. Eux, je devrais peut-être les avancer un peu, ouais. On va les avancer ici. Oh, mouton. Ça tombe, j'ai tué un pote, du coup, là. Je viens de tuer un pote. Hop. Vage infernal, dernier niveau. Bon, une oise de vague. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. Je ne crois pas qu'il y ait de boss dans ce level, là. Il y aura forcément, il y aura un boss qu'au dernier level du monde. Parce que je m'attends toujours à un boss, maintenant, dans les levels. C'est triste. Un sorcier, tu l'as déjà dit, en fait. Tu te répètes, mon gars. Tu te répètes. Hop. Hop. Voilà. Mausolée. Améliorée à fond. Pas mal. Et voilà, les deux mausolées, du coup, sont améliorées à fond. Bon, il y a d'autres mausolées, hein. Un peu plus loin, mais à vrai dire, on ne les utilise pas vraiment. Je vais améliorer les mages, tiens, du coup. Je vais améliorer les mages. Hop. De la magie ? Je vais te montrer ce que c'est de la magie. Bah, c'est bien. Tu me dis ça depuis tout à l'heure et pour l'instant, ta magie, je ne l'ai pas vraiment vue. Ça reste ridicule, hein. Ok. Voilà. Tu es l'aise. Bon. C'est le mec qui se fait chier. Oh, merde. Je n'avais pas vu, lui. Est-ce qu'on va pouvoir le contenir ? Ça va être chaud, mais je pense que oui. On va faire un impact des âmes ou pas ? Ouais, impact des âmes. Voilà. Parfait. Hop. C'est même beaucoup trop facile. Je suis déçu. Je suis déçu. C'est trop bien de pouvoir posséder des ennemis aussi gros, en fait. C'est excellent. Donc, en fait, on peut posséder vraiment tous les ennemis qu'on veut, sauf les boss. Ok, j'ai plein d'argent. On peut améliorer les créatures. Bam. Elles sont tellement puissantes. Elles sont tellement puissantes. Donc là, c'est la dernière vague. Très bien. Bon, ça va, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ennemis, en fait. Moi, ça me gêne quand il y a beaucoup d'ennemis. Là, il y a des ennemis très puissants. Mais il y en a très peu. Donc, j'arrive à les gérer rapidement. Hop. On les tue, là. Allez, là. Tiens, là. Hop. Tu mourras pas. Voilà. Pour les mages infernaux. J'ai dû dire encore plusieurs fois les mages infernaux. Désolé. Et voilà. Encore. Ils sont résistants à quoi déjà ? Résistants aux dégâts physiques. Très bien. Résistants mieux, il y a plein de dégâts magiques. Qu'est-ce que je ne peux pas améliorer, là, du coup ? Je ne sais même pas. Je me aurais cette tour. Non. Je suis une mouropart. Hop. Un pack des âmes. Ce sont les derniers ennemis. Ah bah non, il y en a encore qui viennent. Hop. Mais arrête de parler, en fait. T'as perdu. Pourquoi tu parles encore ? T'as perdu. Et bah voilà. Et nous avons terminé le level. Ou alors, il y a le boss. Ah non, on l'a détruit. On l'a totalement détruit. On lui a explosé sa mère. Bam. Mon pouvoir n'a pas pu t'arrêter. Tu es ouvert aux négociations ? Ok. Bon bah voilà. Mais en fait, je trouve ça ouf qu'on arrive à avoir les trois étoiles dans les derniers levels, en fait. J'ai l'impression qu'on galère moins dans les derniers levels que dans les premiers levels. Les premiers levels étaient plus compliqués. Alors, je sais qu'on a beaucoup de tours. Mais voilà. Normalement, la difficulté ne devrait pas être aussi faible. Mais je pense qu'on joue très bien avec nos tours. En fait, on a beaucoup de tours qui créent des créatures. Du coup, on arrive à retenir tous ces tamas de créatures. Et ça marche plutôt bien. Là, franchement, je pense qu'on a trouvé le meilleur combo en termes de tours. Clairement, ça passe bien. Nouvelle tour. Le shaman orc. Encore une nouvelle tour. On s'approche bientôt du château. Attention, est-ce que c'est le dernier level ? On va voir. Je pense qu'il reste encore deux levels. Ce level-là et ensuite le château. Alors du coup, nouvelle tour. Nouvelle tour. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une tour magique. Faisant plier la nature selon leur bon vouloir, ces shamanes manient le pouvoir brut des éléments pour les utiliser comme arme. Leurs attaques sont aussi instables que fulgurantes. D'accord. Alors, est-ce que je change de tour ? J'aurais bien testé, en fait. Je pense qu'on va virer le mage infernal. Et on va tester le shaman, tiens. Ouais, on va faire ça. Bam. Voilà. Bon, j'avais dit que mon combo de tour était parfait. C'est pas grave, on teste quand même. Alors, amélioration. Du coup, là, j'ai récupéré trois points. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout réinitialiser. En fait, là, je vais remettre les points à gauche et à droite. Voilà. Et ensuite, je vais mettre tous les points ici. Oh non, il me manque un point pour le seigneur des labes. Oh non. Oh, il me manque un point. Est-ce que je vire pas quelque chose ? Euh, qu'est-ce que j'ai là ? L'impact est tourdi. Désormais, les ennemis touchés. Bah non, ça, c'est bien. Diminue pendant quelques secondes la vitesse du mouvement des ennemis touchés par le spectre. Ouais, est-ce qu'on vire ça ? Euh, attendez. Ouais, au pire, on prend pas ça. On va faire ça, tiens. J'ai trop envie d'avoir le seigneur des lindes. Il apparaît de temps en temps, en fait, quand on fait une invocation. Voilà, on va faire comme ça. Ça me parait plutôt bien. Bon, bah écoutez, on va récupérer, tiens, les gemmes dans la réalisation. Bah, il n'y a que 30 gemmes. Et je ne peux pas racheter de mastodonte. Ouais, non, le mastodonte, il coûte 500. Dommage. 550. Bon, bah, je ne peux pas racheter de mastodonte. Ce n'est pas grave, j'ai encore la rage de Vesdant, si vraiment on en a besoin. Et le cœur en bouteille. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Kingdom Rush Vengeance. J'espère que ça vous a plu. On se dit bien entendu à la prochaine pour certainement l'avant-dernier level. Merci à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501